Que se cache-t-il derrière l'architecte des jardins et du paysage ? Déjà pour moi, je répondrai que puisqu'un métier, c'est d'abord une passion. Et ce profil de paysagiste, c'est quelqu'un qui va pouvoir d'abord analyser un lieu, poser un diagnostic et à partir de son diagnostic, un petit peu décrypter les enjeux de développement durable de ce site pour pouvoir ensuite programmer et concevoir des interventions, des aménagements qui vont permettre d'améliorer les qualités intrinsèques de ce lieu. Alors, à la fin, on va avoir une diversité au niveau des échelles d'intervention. On peut traiter vraiment de l'aménagement pour des tout petits espaces, mais aussi aller jusqu'au grand territoire, du petit jardin, l'espace public, le grand parc, ou vraiment des réflexions à l'échelle de toute une vallée. On va aussi avoir une diversité au niveau des cas d'études. On peut travailler dans le secteur privé ou dans le secteur public, et tous les intermédiaires qui existent entre les deux. Au niveau des cours, on va vraiment essayer de travailler avec une échelle assez humaine au niveau de la HELDB. On travaille en plutôt petit groupe, avec tout un tas de cours qui sont des cours théoriques, qui vont graviter autour d'éléments un peu plus centraux, dits axes métiers, qui sont les ateliers de projet, les visites séminaires et conférences, ou les stages et travaux de fin d'études. Concrètement, moi je suis plus spécialisé dans les ateliers de projet, où au quotidien, on va vraiment travailler sous la forme de workshops autour de cas d'études communs, où chaque étudiant et étudiante va développer un projet, et nous sommes vraiment là pour accompagner son processus de réflexion et de création, jusqu'à ce que l'étudiant vienne défendre sa proposition d'aménagement. L'idée, c'est certainement pas d'apporter un jugement subjectif à un projet, mais c'est de co-construire une vision et de permettre d'affirmer la personnalité d'un étudiant dans son processus réflexif pour aboutir à sa proposition d'aménagement de projet. Les atouts de notre formation sont justement en relation avec l'aspect plutôt hybride de la formation. On a des cours qui sont extrêmement variés et qui vont reprendre les trois volets dont j'ai parlé, à la fois des cours plutôt très scientifiques, la connaissance des végétaux, de la pédologie, on va avoir des cours qui sont plutôt théoriques et techniques, les connaissances des matériaux, de la résistance, vraiment qui sont un peu plus liés aux aspects de l'architecture du métier, et puis on va avoir les cours créatifs, donc les ateliers-projets. Comme on a des cours qui sont très variés, on a aussi un corps enseignant avec des profils très variés, et donc on va mélanger à la fois des gens qui sont plutôt des théoriciens avec des praticiens. C'est aussi un des gros avantages de la formation ici à la HULDB, c'est d'avoir justement des personnes qui exercent au quotidien le métier de paysagiste et qui le combinent avec le métier d'enseignant. Ça permet par exemple, lors de tous nos ateliers-projets, que ce soit sur des espaces privatifs ou sur des espaces publics, de travailler chaque fois sur des situations réelles qui reflètent vraiment une concrétisation professionnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada